Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le réveil pique, il pique relativement fort. Je me suis couché hier aux alentours de 3h du matin, parce que j'ai bossé quand même pas mal tard. Et on s'est réveillé à 7h du matin. Là il est 7h42. Ouais ça pique, ça pique. Pourquoi on s'est réveillé aussitôt ? Si vous avez su ma vidéo de la veille, vous savez qu'on a rendez-vous à 8h10 chez le médecin pour Liby. Pour sa boucle d'oreille dont le fermoir en fait est resté coincé dans le lobe d'oreille et tout ça. Son trou s'est élargi et tout ça. Je ne vais pas vous refaire le topo, vous allez voir mon vlog d'hier, vous comprendrez en fait ce qui s'est passé avec sa boucle d'oreille. On a rendez-vous à 8h10, Laura Liby et moi-même. La maman, Laura vient, je vais garder les enfants le temps qu'on aille chez le médecin. Alors, pourquoi je n'y vais pas tout seul ? Parce que je risque de tourner de l'œil. Et pourquoi Laura n'y va pas toute seule ? Parce que Liby quand même c'est ma fille. Et en plus de ça, je pense qu'on ne sera pas de trop d'être à deux pour y aller. Parce que s'il va falloir intervenir ou quoi que ce soit, je pense qu'il va falloir tenir Liby. Et ça risque d'être pas évident du tout. On ne sait pas du tout comment ça va se passer, on ne sait pas du tout ce que le médecin va faire. Mais dans tous les cas, il va falloir de toute façon retirer la boucle d'oreille. On ne va pas laisser ça comme ça, ça s'est infecté et tout, ça commence à faire une boule et tout. Donc voilà, c'est pas normal. Donc là, les enfants viennent de déjeuner. J'ai aussi mangé un bout de pain, là je pense que c'était nécessaire de manger un petit bout de pain. N'est-ce pas ? Je me suis habillé. On ne va pas tarder à se préparer à aller et tout. Une fois que l'intervention, enfin l'intervention, une fois que le médecin sera fait, on verra ce qu'on fera. Peut-être qu'il nous redirigera vers l'hôpital. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je n'ai absolument aucune idée. Mais j'espère qu'on va trouver une solution chez le médecin, en tout cas, de ne pas devoir aller à l'hosto ou quoi que ce soit. Parce que déjà que les hostos sont suffisamment engorgés comme ça avec le confinement. Enfin bref, ça serait un peu embêtant. Donc on va voir comment ça se passe. On ne va pas tarder à partir, on part d'ici 8h apparemment. Donc le temps que la maman a l'oreille à Vienne, rappeler aux enfants les bonnes règles. Bon, j'ai mis en ligne mon vlog, c'est bon. Mon live est envoyé mais je ne l'ai pas encore mis en ligne, je le mettrai plus tard dans la matinée. Et je dois aussi recevoir ce matin la batterie du Q7, enfin. Après une semaine d'attente, parce que j'ai commandé vendredi dernier. Je dois la recevoir, peut-être que ce sera la maman à Laura qui la réceptionnera, je ne sais pas du tout. Mais dans tous les cas, elle est en livraison. Là, c'est marqué qu'elle est en cours de livraison pour arriver ici. Donc normalement, aujourd'hui, le Q7 devrait démarrer avec la nouvelle batterie. Putain, le siège est tout froid, il est tout humide. Je me suis assis sur de l'humidité. Bon, écoutez, il est actuellement 9h27, nous sommes rentrés de chez le médecin. Alors, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 10 minutes. Et c'est bon, c'est réglé. Voilà, comme ça, je vous le dis tout de suite. Pas d'attente, mais c'est réglé. Du coup, il a regardé, au début, il n'était pas très optimiste. Ça sentait plus l'hôpital, mais il a réussi en fait à l'enlever quand même avec le ciseau. On voulait quand même éviter d'aller à l'hosto, surtout dans le contexte du confinement et tout ça. Mais c'est bon, tout est OK. Du coup, elle a un trou. Il lui a mis une compresse et tout jusqu'à ce soir. Et puis, ça lui fait du coup un trou. Mais comme il a dit, on ira plus tard pour faire le nécessaire pour fermer et tout ça. Ou réparer ou peu importe. Mais au moins, c'est bon, elle souffre le plus. Il n'y a plus la boucle. J'ai récupéré la boucle, je l'ai gardé en souvenir. Mais voilà, elle ne veut plus entendre parler de boucle d'oreille. Elle a bien raison. Et puis, voilà, c'est une bonne chose de faite. Les enfants, ça s'est très bien passé avec la maman à l'eau lit. Et là, j'attends du coup la livraison de la batterie pour le Q7. Mais je vais aussi commencer le jardinage. C'est ce qui était pris aujourd'hui. Le live est en ligne aussi. C'est un live que j'ai monté du coup. Je dis, je monte certains lives et certains non. Voilà, là, cette fois-ci, les lives ont été montés. Enfin, les lives. Le live d'hier a été monté. C'est un live qui dure, je crois, il fait 40 minutes, je crois, une fois monté. Donc, voilà, ça vous fait du contenu de nouveau aujourd'hui. Et puis, voilà. Et puis aussi, je vous avais dit il y a quelques jours, on m'avait demandé en disant c'est vrai que les revenus YouTube ont baissé avec le confinement et tout ça. Et j'ai dit oui, c'est vrai que j'ai remarqué une baisse des revenus significative. Et en effet, là, j'ai reçu un mail hier de mon network qui faisait une petite newsletter en disant une baisse des revenus YouTube et tout ça. Comment faire pour éviter, limiter la casse et tout ça. Parce que forcément, eux, ils touchent un pourcentage de nos revenus. Donc, si derrière, on a moins de revenus, le network aussi a moins de revenus. Et de toute façon, c'est dans leur intérêt de nous conseiller de faire des trucs. Ils nous conseillent de faire des lives, c'est ce que je fais déjà. De faire plus de vidéos, c'est ce que je fais déjà, etc. Mais eux, ils estiment quasiment 50% de baisse de revenus. C'est énorme. Moi, j'étais à 30%. Je disais 30%. Mais visiblement, c'est plus aux alentours de 50%. Mais vu que je fais 3 vidéos par jour actuellement, live, vlog et facecam, en fait, moi, ça ne m'a rien changé. Ça veut dire que comparé à tout le reste du mois de mars, mes revenus restent les mêmes, quasiment les mêmes, sensiblement les mêmes. Mais je fais, en fait, 3 fois plus de contenu. Donc, voilà. Mais ça, j'avais même pas prévu ça avec la baisse de revenus, parce que moi, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas cette histoire de baisse de revenus et de confinement, en gros, les revenus seraient quasiment 1,5 fois plus importants, en gros. Dans tous les cas, il faut vider, enfin vider, il faut retirer la majorité de la terre de tous les pots, sauf ceux qui ont des fleurs, mettre du terreau, mettre les graines, et puis après, laisser pousser pour avoir des fleurs partout dans ce parterre de fleurs. Ça sera trop joli. Je leur donne en mode bronzage et machouillage de bout de bois. Bon, allez, je vais rentrer et je vais attendre ma batterie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, écoutez, comme vous venez de le voir, nous sommes en plein nettoyage des bacs de fleurs. J'ai de la main d'oeuvre, ils se relaient à tour de rôle, les enfants, ils aiment bien, ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas forcés, obligés ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est eux depuis plusieurs jours qui disent, c'est quand qu'on le fait, c'est quand qu'on le fait. Donc là, on est en train de creuser toutes les bacs de fleurs pour laisser suffisamment de volume pour pouvoir mettre le terreau et les graines. Et puis où ? Bah oui, les graines, les graines de fleurs. J'ai fait vite. Ouais, tu vas vite, j'ai vu, ouais, où j'irai, c'est très bien. Attention, petite fleur, attention, petite fleur, Chloé. J'ai mis un petit peu de la terre pour que ça rentre. Mais non, c'est pas de la terre qu'il faut mettre. Ouais, il faillait tant que... Ouais, tu fais gaffe. Ça va ? Après, on va mettre des petites graines dans un pour que ça fasse des petites fleurs. Même, on n'a pas le droit d'y aller là, mais on le fait pour faire. On vous le fait pour faire, ouais. C'est la boîte verte pour... C'est la boîte verte ? Oui, c'est la boîte verte qu'il y a dans la cuisine avec les petites graines, ouais. Laura est en train de préparer à manger à midi, c'est poulet rôti. Et puis voilà. Bon, écoutez, t'es actuellement 11h35. Laura et Libi sont occupés du poulet. Moi, je me suis occupé des pommes de terre. Ça va, ma Libi ? Oui. C'est bon ? Oui. Tu survis ? Oui. Ah ben, moi, j'étais pas bien hier. Je vais pas te mentir, je tournais un peu de l'œil. Mais c'est bon, ce matin, c'est bien occupé. Heureusement que Laura était là parce que moi, je tombais dans les pommes si j'avais été. À côté. Mais franchement, t'as géré, t'as pas pleuré, rien du tout. Elle a juste eu un petit coup mal. Mais comme le médecin a dit, il fallait tout de suite attendre. J'avais fermé les yeux, je tenais la main de Laura, puis je pleurais en même temps. Ouais, bah, je sais. Voilà, t'as géré, franchement, nickel. Ça passe ? C'est bon, t'es calmé des boucles d'oreilles. Oui ? Oui. C'est un point, c'est normal, ça arrive d'avant. L'étéo, il a un point de côté depuis avant. Il dit, je comprends pas, j'ai mal, pourtant j'ai rien fait. En fait, il a un point de côté, tout simplement. Ça va partir tout seul. Tu ne peux pas le voir. Ça peut arriver comme ça. Des fois, t'as mal. Et il faut attendre, ça va partir. Il est actuellement 13h23. Nous avons mangé les deux poulets rôties. Enfin, les deux poulets rôties, à 7, ça va très vite. Avec les pommes de terre fondantes, c'était très bon. Nous avons bien mangé, tout nickel. J'ai des tiroirs à recoller ici, en fait. Parce que vous savez, moi, à quel point je suis doué. Quand j'ai monté les tiroirs, en fait, je n'ai pas mis la colle. Donc, il faut que je remette la colle. Il y a aussi toutes les jardinières à vider complètement. Et après, mettre le terreau et tout ça. Et recevoir la batterie, peut-être, peut-être pas. C'est un grand mystère, je ne sais pas. Au niveau du suivi, c'est marqué que c'est en cours de livraison. Mais ça a été modifié à 12h30. Et ainsi de suite. Je ne sais pas du tout où on en est. Bref, on verra bien. Théo et Chloé sont actuellement à la sieste. Ils viennent d'y aller, la cuisine est rangée, la vaisselle est rangée et tout. C'est bon. Et maintenant, je vais aller faire ses tâches dehors et tout ça. Tranquillement, j'ai aussi une facecam à tourner, à monter, à rendre et à envoyer sur YouTube. Oh, ma chère ! J'ai un petit peu mal au dos et je suis un peu, beaucoup fatigué. Je dois avouer que là, ça pique un petit peu au niveau du sommeil. Et je vais aller emmener les enfants promenés tout à l'heure. Aussi, une fois qu'ils seront sortis de la sieste pour les plus grands, pour les plus petits, pardon. Je regarde. Bon, comme vous venez de le voir, je viens de passer un petit moment pour nettoyer tous les petits bacs de terre. Et je viens de recevoir un SMS comme quoi la livraison de la batterie était programmée pour aujourd'hui, que je ne pouvais plus modifier. Je sais, je suis chiant avec ça, mais vous n'imaginez pas à quel point ça me tracasse. En même temps, demain, tu as ta bagnole qui a un souci de batterie ou quelconque, tu as stressé aussi. Je veux dire, c'est normal. Bon, dans tout ça, j'avais dit à Théo et à Chloé qu'on faisait les fleurs ensemble pour semer. Donc, j'attendrai qu'ils sortent de la sieste pour qu'on puisse tous ensemble faire ce petit plantage de fleurs. Ah ouais, je suis un peu à l'ouest, j'avoue, j'ai la tête qui tombe, je suis un petit peu à l'ouest. Je suis un peu à l'ouest, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé, tout va bien. Mais en attendant, en fait, de toute façon, je vais probablement recevoir la batterie d'ici quelques minutes, quelque chose comme ça. Donc, je m'attellerai à la batterie, au changement de la batterie quand je recevrai et quand les enfants seront encore à la sieste. Et puis après, on fera les fleurs et puis après, on ira promener. Là, on est tous un peu fatigués aujourd'hui, on est tous un peu ramolo. Je me suis couché hier à 3 heures, mais Laura aussi, en quelque sorte, parce que de toute façon, elle ne s'est pas endormie avant que je la rejoigne, après avoir bossé. Et on s'est levé à 7 heures pour aller chez le médecin. Donc, c'est vrai que ça nous a cassé un petit peu, même tout le monde, parce que tout le monde s'est levé du coup à 7 heures. Les enfants n'étaient pas couchés à 3 heures du mat', mais je sens que ça nous a tous tanné un petit peu. Là, on est tous un peu à l'ouest. Mais j'ai quand même envie d'aller marcher avec les enfants et tout ça. Je ne pense pas que tout le monde viendra. À mon avis, il y en a qui resteront ici, peut-être les grands, je ne sais pas. J'irai au moins avec les petits pour les faire marcher un petit peu. Bon, écoutez, je me suis avancé sur le sujet. Je viens de brancher le Q7 du coup en charge pour le temps de changer la nouvelle batterie, même si je n'ai pas encore reçu. Comme ça, c'est fait. Je me suis avancé le plus possible, parce que, quoi que je suis allumé, je peux déjà démonter l'ancienne batterie. J'ai déjà démonter l'ancienne batterie, voilà. Une bonne chose de fait, en tout cas, de l'avoir branchée. Maintenant, je vais démonter l'ancienne batterie. Et comme ça, dès que je reçois la nouvelle, je vais juste la mettre en lieu et place de l'ancienne. Je ne pense pas faire de facecam aujourd'hui, parce que là, il est déjà 14h18. J'ai encore ça à faire, la promenade, le goûter, les plantations, le jardinage et tout ça. Et très honnêtement, ça va être un peu short et je n'ai pas envie de vous faire une facecam le soir. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, hop. Ça vient, si tu veux. Il y a les billes qui me regardent de loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà démonter la batterie. Et puis, comme ça, ça sera fait. Et en plus, elle est super chiant à enlever, elle est super lourde. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien, elle est là, ça y est. Elle est nickel. Donc, il n'y a plus qu'à la poser. Bon, il m'a dit que les charnières avaient été pétées. Donc, j'ai dû la porter une main. C'est très lourd. Donc, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez, la batterie a été changée. Elle est au taquet. Bon, j'ai enlevé le cache du V8. La batterie est nickel. Elle est au taquet. Elle fonctionne parfaitement. Mais ça ne démarre pas encore, tout simplement. Parce que j'ai désamorcé le gazole à la force de la démarrer avec les câbles. Donc, là, il faut que je dévisse tous les injecteurs. Donc, les 8 injecteurs. C'est là où tu es content d'avoir un V8. Les 8 injecteurs. Et c'est extrêmement compliqué, en fait, à passer. Il faut... Elle est où est la clé ? Clé, clé. Elle est là, la clé, clé. En fait, il faut dévisser ça. Mais tu vois, tu n'as pas l'espace. Et ça, il faut faire super gaffe. C'est la durée de retour de gazole. Et si je la flingue, je suis mort. Donc, ça, c'est compliqué. Bon, écoutez, il est actuellement 16h56. Ça fait un moment que je suis sur la voiture, en fait. J'ai remonté la batterie, je l'ai revissé et tout ça. Tout est OK. La batterie est bien remise dans la voiture. Cependant, il ne démarrait toujours pas parce que le circuit de gazole est tout simplement désamorcé. Ça veut dire que le gazole ne va plus jusqu'aux injecteurs. Parce qu'à force d'insister de démarrer en broutant, etc., avec la batterie HS et tout ça, en fait, j'ai simplement désamorcé. Alors, ce n'est pas un problème en soi parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont équipées d'une petite pompe où tu fais... Un peu comme les tondeuses. Tu sais, tu as un bouton sur la tondeuse pour réamorcer. Sauf que sur ce moteur V8, il n'y a pas de pompe. C'est une pompe de pression qui fait le nécessaire. Du coup, plusieurs techniques existent, comme le fait de dévisser tous les injecteurs pour faire sortir l'air, faire monter le gazole et tout. Le problème, en fait, c'est que tu dois revisser tous les injecteurs en un bloc, en un démarrage. Le problème, c'est que tu ne dois pas trop tirer sur la batterie. Donc là, je n'ai plus de batterie, je ne suis en train de la recharger. Enfin, je n'ai quasiment plus, mais je suis en train de la recharger. Sachant que sur un 4 cylindres, bon, c'est revissé. Mais sur un 8 cylindres, revisser 8 cylindres en un coup, c'est assez compliqué. Du coup, je viens d'utiliser une technique. Le garagiste de mon père m'a dit, avec un produit à injecter dans la mission, il a quasiment démarré. Il a fait, il a démarré un peu et après, il a calé. Ce qui est normal, parce qu'il n'est pas encore amorcé totalement. Il faut encore attendre un petit peu. Mais du coup, tu peux aller me chercher la batterie de la caméra, s'il te plaît, qui est dans mon bureau ? Et du coup, il a quasiment démarré. Le truc, c'est que j'ai pas mal bouffé la batterie en essayant de démarrer, démarrer, démarrer. Parce qu'en fait, Laura devait démarrer la voiture. Je ne sais plus ce que je disais avant que la batterie ne coupe. Oui, en gros, ça a été un peu galère et tout ça. J'ai utilisé un produit, il a quasiment démarré pendant quelques secondes. Sauf que là, je n'ai plus de batterie suffisamment. Donc, il faut que j'attende une heure à peu près. Il faut deux heures pour recharger cette batterie, il m'a dit le copain de mon père. Quand je lui ai donné les infos et tout. Donc, du coup, il faut que j'attende un tout petit peu pour avoir un peu plus de jus. Et puis, réussir enfin à le démarrer. Je serais heureux que ça soit fini cette affaire. Bon, dans tous les cas, on a goûté. Regardez ce que ça donne le petit gâteau au miel que j'ai fait. Une petite tarte au miel. C'est trop bon et c'est tout joli. C'est trop bon et c'est tout joli. Alors, je ne touche pas parce que j'ai les mains toutes sales. Pour se le dise et je ne vais pas me les nettoyer. Vu que de toute façon, on va tout de suite procéder à la plantation des petites fleurs. Dehors avec le terreau et tout ça. Donc, c'est parti. Le goûter est actuellement 18h35. On vient de préparer les quiches le reine. Elles sont au four. C'est tout bon. Alors, concernant le Q7, je n'ai pas insisté pour ce soir. Parce qu'en fait, c'est galère pour les injecteurs. Je n'ai pas insisté du tout et je verrai plus tôt demain matin. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais voir ça demain matin. Parce que là, de toute façon, ils ont enfin à s'occuper et tout. Ce n'est pas pressant. La batterie est changée. C'est bon. Elle fonctionne nickel et tout. La voiture a démarré quelques secondes. Mais visiblement, il faut continuer de ramorcer le gazole et tout ça. Enfin bref. Tout un bataquesse, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, on mangera d'ici que les petites quiches soient cuites. Et puis, là, ce soir, doudou. Non, je rigole. Ce soir, il y a montage de la vidéo, tournage d'un live, montage du live, publication, tout ça, tout ça, etc. Écoutez, je suis actuellement posé dans le bureau. Il est actuellement 20h43. Et je vais commencer le montage de ma vidéo. Hop. Voilà. J'ai les clés de ma bagnole dans la poche depuis tout à l'heure. Ça me saoule. Voilà. Nickel. Ah, c'est bon. Je vais ouvrir aussi la fenêtre, là, pour agir un peu ce qui fait la chaleur, ici. Je vais faire relativement chaud de bougie, là-dedans. Je voulais allumer la bougie, mais, à la fois, il n'y a plus. C'est d'une tristesse. Voilà, je vais les prendre en compte de vos commentaires, les lire, les liker, et tout ça, sur YouTube. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et puis, après, on sera bon. Je vous clôturerai la vidéo tout à l'heure. Pas d'inquiétude. It's time, it's time. Écoutez, il est actuellement 21h46. J'ai terminé de monter la vidéo jusqu'à maintenant. Je ne vais pas tarder à clôturer, de toute façon, ça n'a rien de vlogger plus longtemps. Je vais simplement rester sur l'ordinateur pour travailler et faire le... Oui, je vais faire un live sur Twitch, comme tous les jours, que vous trouverez en replay sur YouTube. Laura qui me dit, tu fais un live ? Je dis oui. Elle me dit, à quelle heure ? Je suis 30 minutes, pourquoi ? Elle me dit, histoire que je suis installé dans mon bain, pour le début. Si beau ! Oui, donc, je disais, oui, je vais faire mon live. Je vais lancer l'envendue de cette vidéo et ensuite, je ferai mon live sur la chaîne YouTube. Sur le compte YouTube. Oh là là, pardon, 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 pardon. C'est du grand n'importe quoi. Je ne dis que des bêtises. Oui, je vais faire mon live sur, du coup, je regarde mes mails en intro. Parce que j'attendais un mail, je n'ai pas eu de... Alotizing. No. Thank you. C'est bon, c'est bon, tout ça, c'est ok. Oui, donc, sur Twitch, ensuite, je le remonterai, je le publierai sur YouTube. Tranquilou. Bilou. Et je regarde les stades de mon vidéo d'aujourd'hui. A très bonne vue, je te vous remercie beaucoup. Je n'ai pas pu faire ma facecam. Je suis trop triste. Je voulais faire une facecam, moi, sous ma chaîne, aujourd'hui. Non, mais entre la bagnole et tout ça, je n'ai vraiment pas pu. Je crois que je n'ai pas choqué un coup de soleil sur ce bras parce qu'il me gratte. Ah oui. Ah oui. Ah oui, en effet. Oui, j'ai chopé un coup de soleil. C'est pour ça que ça me gratte. Et de l'autre côté ? Non, c'est bon. Ça va. Un petit peu moins. Bref, oui, c'est parce que quand on mange du côté-là et le soleil tape du côté-là. Quand on mange dehors, c'est pour ça. Donc, oui, faire mon petit live, le monter, le rendre, l'envoyer sur YouTube et tout. Tranquilou. Bon, je vous remercie de regarder cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite.